messieurs dames bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'étape sur le résumé pardon voilà val d'haron andor arkady vous allez voir quelques surprises dans une vidéo dont un leader qui abandonne mais je vous laisse découvrir tout ça si cette neuvième étape était la plus difficile du tour 2016 ce n'est pas seulement en raison du parcours dantesque l'ultime ascension du jour dans des conditions à ce sera le plus marquant de cette grande boucle le visage battu par la grêle Chris Froome a tenté de semer ses poursuivants au général au cours des trois derniers kilomètres finalement quintana port 7c martin ont pu s'accrocher par romain bardet en descente samedi room a cette fois su éviter l'aqua planning pour conserver son avance avant de s'attaquer aux alpes des jeudi au lendemain de la prise de pouvoir de chris froome à bagnard de luchon les 187 coureurs du peloton s'élancent pour l'étape renne de 703e édition vers arc alice 5000 mètres de dénivelé positif sont à avaler programme royal pour ce départ d'espagne qui donne des idées à alberto contador à aller rendre au valverde deux cadors à l'attaque dès le départ aux côtés de 23 coureurs dans le port de la bonne aïga c'est pas banal mais ils vont rapidement se relever pour laisser une chance à l'échapper le blanc-seing ne tarde pas à mi-course au sommet du port del canto l'ancien maillot à poids thomas de gaine devant steve opineau échappé pour le deuxième jour d'affilée le maillot jaune est à près de 7 minutes à l'arrière c'est alberto contador qui déchante blessé en première semaine fiévreux au départ le matin le double vainqueur de l'épreuve quitte le tour à la maison les fuyards ont franchi la frontière andorra en même temps que le cap des dix minutes d'avance sur le peloton la victoire d'étape va se jouer dans l'échappé un succès qui s'annonce prestigieux attribué au sommet de la montée d'arc alice dix kilomètres à plus de 7% de une montée hors catégorie que le rouleur tom du moulin choisi d'anticiper le hollandais fausse compagnie inspiré par l'arrivée de la pluie dans des conditions devenues dantesque le coureur giant alpésine réussit le tour de force de résister au retour du meilleur grimpeur rafale majka et de rui costa qui avait fait les crémages dans le groupe de poursuivant il s'offre ainsi ses premiers lauriers dans le tour chez les cadors ce fut entre la grande lessive et le levé frou m'a tenté quintana yetz et portant suivi à roux à plafonner ainsi soit la hiérarchie de cette première c'est un rêve un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui je n'arrive même pas à parler je suis tellement fatigué quelle journée incroyable toute cette journée l'état prenne en plus vraiment ça a été très dur mais j'ai réussi déjà vainqueur d'étapes sur la vuelta et le djiro tome du moulin complet de son grand chelème des grands tours après avoir craqué à mipante tibopinot fini sixième et se console avec le maillot à poids le podium du général est anglophone avec dan martin qui prend la troisième place à roachim lundi le peloton fait relâche en andor après un triptyque pyrénéen rendu extrêmement exigeant par la chaleur le tour reviendra en france mardi pour rallier revel lors d'une étape de transition avec la montagne dans le rétroviseur et voilà j'espère que ça va plus on se retrouve lundi donc demain pour une vidéo donc sur rwb grec et oui rwb grec revient donc soyez prêt pour ceux qui aiment bien rwb grec donc il n'y aura pas de résumé demain parce que c'est une étape de repos donc c'est son repos donc on se retrouve donc mardi pour un autre résumé de l'étape 9 voilà val d'or en dracay allez ciao bye bye et Sous-titrage ST' 501